salut les gars voilà je viens de prendre mon café on se réveille bon ben on va aller faire le tour de la propriété pour vous montrer un peu tout ce que j'ai fait bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors qu'est ce que j'ai fait sans vous alors j'ai fait plein de ventes en fait je me suis aperçu que dans le silo là il y avait du tournesol du soja et tout donc je vous avais dit qu'il me fallait pas mal d'argent et bien c'est ce que j'ai fait je n'ai pas tout pris un parce que si on regarde ici en fait on s'aperçoit que voilà ça c'est ce qu'on a dans nos silos voilà donc moi j'en ai vendu une partie j'ai vendu du tournesol du soja du colza etc j'ai même vendu mais une balle de paille et de foin que j'ai pressé aussi dans une en off voilà donc en tout j'en ai eu pour 72000 euros voilà un petit peu plus de 72000 euros alors du coup vous voyez tout ce que j'ai pu m'acheter donc cette belle presse comme je l'avais dit voilà une cune assez sympathique la fbp 3135 avec derrière l'enrubanage alors inversement à ce que je vous ai dit je voulais faire de de l'herbe je l'ai fané du coup j'ai eu du foin je voulais l'enrubaner maintenant ben c'est pas possible voilà pour faire de l'enrubanage il faut enrubaner l'herbe non fané bon c'est pas grave du coup je vous rappelle j'avais acheté une faneuse bon et puis un endeneur ça c'était avec vous du coup ben c'était pas la peine donc ça il faudra que je leur fasse ça tombe bien le champ derrière est prêt de nouveau à faucher donc cette fois ci je vais le faucher avec vous je vais le presser l'enrubaner et comme ça on aura de l'ensilage voilà ensuite j'ai acheté une belle remorque que je vous montrerai après j'ai acheté aussi une pelle on va aller le voir tout de suite voilà pourquoi parce que j'ai acheté un nouveau hangar voilà alors vous voyez j'ai modifié un petit peu le terrain ici et c'est donc du coup on a une belle une belle remorque voilà la littoral avec auto load c'est à dire que vous passez à côté des bottes ou des palettes ou des choses comme ça et du coup elle les charge automatiquement voilà du coup je me suis fait un petit accès ici vous voyez tout ça ça a changé j'arrive pas mieux faire cette partie là c'est bloqué bon ça grimpe quand même quand même il n'y a pas de souci voilà du coup on a dit la presse la remorque le hangar voilà et puis l'appel qui doit traîner par là je vous la montrerai plus tard on a racheté des poules aussi voilà on a acheté en tout 27 poules on peut aller voir ça pour avoir voilà 20 mais elles ont fait des petits alors elles sont 21 21 21 donc taux de reproduction c'est normal donc elles ont fait chacun un poussin donc on en a trois en plus et vous voyez on a des oeufs déjà qui sont prêts à aller livrer on a fait aussi des contrats alors on a fait quatre contrats pour 82000 euros ouais quand même et puis j'ai installé un mode un nouveau mode voyez là je cours à cette vitesse mais si j'accélère hop voilà je peux encore plus vite voilà donc ça c'est pas mal si vous le voulez c'est le mode player speed voilà donc vous le rajoutez comme je vous ai montré dans la vidéo d'installation des modes je vous la remets là en haut comme ça vous pouvez aller la revoir et du coup ben c'est pas mal parce que hop on accélère et voilà on peut traverser la map beaucoup plus vite hop on se détend quand même voilà ça peut être pratique pour aller d'un côté à l'autre de la map donc un coup b un coup v pour accélérer pour ralentir voilà j'ai aussi modifié le deuxième fend voilà j'ai mis aussi un 515 comme j'avais mis sur celui là donc ça c'est quand même 17500 euros c'est pas négligeable le terrain je voulais dit on l'a modifié et du coup alors on a planté ici alors on a fertilisé mais il faut qu'on le fasse je vais le faire avec vous aussi fertiliser pour qu'il soit à 50% mais ici on a planté des radiques on je crois qu'après on les cultive voilà et du coup la terre est encore mieux voilà pour avoir un rendement meilleur on a aussi fertilisé ce champ 20 voilà on l'a laissé en herbe parce que du coup je voudrais vraiment essayer de presser l'herbe et de faire de l'ensilage voilà donc celui là il est prêt à récolter et puis les fertilisants à 100% donc ça devrait être ça devrait être pas mal alors dans un premier temps ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le tracteur voilà et puis on va aller chercher du blé pour les poules parce que le matin on met le blé aux poules elles en ont besoin donc on va aller faire ça vous allez voir un peu tout ce que j'ai dans le silo ça sera l'occasion de vous montrer on se met ici sous la goulotte voilà alors voilà du blé de l'orge de l'avoine colza voyez tournesol soja maïs bon j'ai pas mal de trucs bon du coup on va remplir ça c'est pas grave si elle est remplie à fond puisqu'après on peut aller la remettre de l'autre côté et la déposer mais c'est important voilà alors je sais pas s'il y a un mode pour la bête à la brouette ou je ne sais quoi ça serait plus pratique donc là je vais leur vider un peu de blé ok nickel allez on va aller reposer ça du coup je vais leur mettre dans le silo c'est pas la peine de le laisser dans la dans la benne hop et puis après on va aller fertiliser le champ le champ de radis avant qu'il soit totalement poussé et bon à récolter hop allez on vide ça voilà nous on va aller pendant ce temps là atteler ça qu'est ce qu'on a de l'engrais on en a impeccable allez go on va déployer cette belle machine vous allez voir c'est assez sympa quand même c'est vraiment super bien modéliser c'est chouette hop là allez voilà comme ça notre champ il va être à 100% on va s'aligner comme il faut on raté un bout allez go allez on se retrouve après un petit accéléré ok voilà bon on finit on va quand même aller voir si c'est bien alors on va aller voir ici voilà fertilisation tac ah ouais donc il ya une bande que j'ai oublié voilà celle là ici celle qui est quasiment au milieu du champ parce que c'est vrai qu'on ne voit pas quand on regarde comme ça alors quand c'est de la terre on le voit mais quand c'est des cultures comme celle là on les voit pas alors est ce que je suis à peu près en face alors ouais je suis pas mal là allez go on essaye de rester droit le plus droit possible mais c'est pas évident voyez on voit pas la différence si on se met même plus haut entre les zones qui sont faites et là pas faites alors que quand c'est de la terre on les voit voilà la terre est un peu plus plus humide donc on les voit sinon on voit rien du tout alors là on en est où qu'on a arrêté ouais c'est pas trop mal et après il faudra aller un peu sur la droite ok on va finir là on va aller un peu sur la droite bon après c'est pas au centimètre près 1 voilà on va aller là ouais là c'est pas mal par ici on va les ranger le matériel ok allez je pense que c'est pas mal alors qu'est ça donne ouais j'ai un peu loupé le truc il faudrait que je reparte encore à droite mais je pense qu'il ya une bande celle là là vous voyez reste des mauvaises herbes là et je pense que c'est ça qui nous fait le petit bug mais bon c'est pas très grave prochaine fois qu'on la bourrera ça s'enlèvera allez hop on replie de matos ce qu'on va aller faire c'est qu'on va aller voir ce que ça donne quand même ouais voilà vous voyez 100% 100% en pleine croissance impeccable hop là allez on va ranger ce matériel il nous reste encore un peu d'engrais 5% nettoyer tout ça quand même avant j'aime pas quand le matériel est sale je suis encore en vitesse rapide on va ralentir un peu un petit coup de coeur cher toujours bien d'avoir le matériel propre là beaucoup plus beau c'est vrai que c'est bien fait quand même à ça sali et tout allez il ya la masse aussi de non ça c'est un peu trop long là du coup ok impeccable allez hop c'est bon on range tout ça allez on va ranger maintenant notre tracteur à sa place ah oui il fallait absolument que j'achète un hangar parce que c'était juste plus possible alors pour l'instant j'ai pris cela parce que c'est quand même les moins chers et puis on n'est pas excessivement riche voilà la pelle que je vous parlais tout à l'heure voilà c'est celle là là une stall ça c'est sympa voilà donc du coup j'ai le pour les palettes pour les bottes avec la fourche et puis et puis la pelle voilà bon maintenant on va prendre celui là et puis on va mettre notre masse devant là ok hop et puis on va aller faucher à ce coup-ci pas de bêtises on fan pas bon par contre c'est vrai que si on avait un plus gros tracteur quand même ça serait pas mal pour notre faucheuse parce que c'est quand même c'est quand même un monstre alors je sais toujours pas si je la mets dans le bon sens parce que visiblement il y a deux sens je pense que là elle est à l'envers on va la déplier non non ça fauche et puis derrière ça protège non ça a l'air pas mal alors par contre ce qu'on va faire on va faire comme la dernière fois on va tout faucher en plus là vous voyez j'ai fait la bande beaucoup plus propre voilà c'est vraiment super propre mais je vais pas perdre d'herbe du tout d'ailleurs je vais faucher même jusque là parce que franchement ça fait beaucoup plus de attention à la voiture elle va freiner reste tranquille allez on va s'aligner ici hop et puis ben comme d'habitude un petit accéléré on va s'aligner Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501